Salut, salut, bienvenue à nouveau sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. J'espère que vous passez de bonnes vacances en ce moment pour les élèves qui sont en vacances, pour ceux des travailleurs qui sont en vacances en ce moment. J'espère que vous passez du bon temps. Ici au Canada, c'est l'été et les gens profitent du soleil. Les gens profitent pour sortir en famille. Les gens profitent pour voyager aussi, aller découvrir d'autres pays. Quant à moi, je vais super bien et je suis rentrée récemment de mes vacances, les vacances que j'ai utilisées pour les obsèques de ma mère, comme certains parmi vous le savent. Et je voulais profiter déjà de l'occasion pour vous remercier. Vous remercier vraiment pour votre bienveillance, pour vos messages d'attention à mon égard. C'était très apprécié et remercier même ceux qui m'ont retrouvée sur le continent. Oui, j'étais au Cameroun pour les obsèques de ma mère. Il y en a qui sont venues jusque dans notre village. Vous pouvez imaginer, il y en a qui sont venues au village, m'aider à pleurer ma mère, m'accompagner. C'était très, très apprécié. C'était un moment de ouf là. J'aime encore les larmes dans les yeux, mais je ne vais pas pleurer ici devant vous. Non, non, non. Donc, je suis arrivée au Cameroun au mois de mai. Oui, pour les obsèques de la maman. C'était un moment assez lourd pour moi et pour la famille. La maman est allée se reposer parce qu'on se dit quand même, rendu là, elle avait 80 ans. Donc, elle est allée se reposer après quand même plusieurs années de maladie. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas être trop gourmand, trop demander à Dieu de la garder éternellement. À un moment donné, il faut laisser faire, laisser aussi nos parents aller se reposer. Et c'est toujours une bonne chose quand ce sont les enfants qui enterrent les parents au lieu du contraire. Donc, la famille et moi, nous avons accompagné la maman dans sa dernière demeure. Et ça m'a fait plaisir pendant mon séjour au Cameroun, sur le continent, dans la galaxie. Ça m'a fait plaisir de rencontrer aussi certains de mes abonnés avec qui on a passé du bon temps. On s'est vus et on a échangé sur leurs projets. Vous savez, même malgré la douleur, on n'oublie pas le travail qu'on a à faire. Les conseils et tout, tous ceux qui m'ont abordé parce qu'ils avaient besoin de conseils, ils avaient besoin d'informations sur le Canada. Je n'ai pas manqué, en tout cas, de leur enfourner tout en leur demandant de se précipiter. Si quelqu'un est vraiment dans le besoin, si quelqu'un a vraiment envie d'arriver au Canada, je pense que c'est le moment. C'est encore plus de moments maintenant que jamais parce que le Canada va vraiment bientôt resserrer des taux. Vous avez suivi les informations actuellement sur le Canada. Ce n'est pas très, très, très réduisant. Donc, si vous avez l'intention d'arriver au Canada et que vous qualifiez, vous êtes admissible à une catégorie, à un programme d'immigration, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez me contacter. On prend un moment pour faire une consultation, regarder quelles sont vos chances d'immigrer au Canada. C'est très important. Donc, c'est le moment de le faire, surtout pour les résidents permanents. Parce que le choix du Canada, maintenant, repose beaucoup plus sur les résidents permanents. De toute façon, on va aller plus en profondeur tout à l'heure quand je vais répondre à certaines questions que j'ai pu comme ça glaner sur la chaîne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posaient des questions, beaucoup de personnes qui m'envoyaient des messages WhatsApp par rapport à leurs préoccupations. On va partager les informations ici pour que ça puisse éclairer tout le monde. Avant de continuer, sachez que je suis Charlie Dédé. J'ai immigré au Canada il y a de cela 11 ans avec ma famille. Et j'ai créé la chaîne justement pour vous aider à mieux comprendre comment ça se passe au Canada, comment l'immigration se passe au Canada et comment est-ce que vous aussi, vous pouvez profiter véritablement de cette immigration-là si cela vous parle. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est intéressé par l'immigration, non. Moi, je ne fais pas déjà cette chaîne-là, je ne donne pas les informations pour tout le monde. Je donne l'information en fait pour ceux qui sont vraiment intéressés par le programme d'immigration au Canada. Si tu n'es pas intéressé, s'il te plaît, passe ta route et laisse-moi discuter avec ceux qui ont vraiment l'intention de changer leur vie ou bien de voir autre chose. Immigrer n'est pas toujours parce qu'on veut fuir le continent ou bien parce qu'on se sent mal dans notre pays. On peut immigrer aussi parce qu'on veut découvrir d'autres cultures, on veut changer, on veut faire autre chose de notre vie. Et on ne peut pas refuser ça aux uns et aux autres. Donc, bienvenue sur la chaîne. Si c'est la première fois, abonne-toi. Il y a plusieurs vidéos déjà que j'ai publiées sur la chaîne. Abonne-toi. Prends le temps d'écouter ces vidéos-là. Renseigne-toi davantage sur le Canada. Commente les vidéos aussi. Ça nous permet de savoir quelles sont vos préoccupations et utiliser cela pour des vidéos futures. Et aussi, like les vidéos parce que si vous vous abonnez, vous ne likez pas les vidéos. YouTube ne va pas référencer les vidéos et les vidéos ne seront pas connues par d'autres personnes. D'accord? Likez les vidéos, commentez et échangez véritablement avec nous. Alors, moi je vais plus répondre à vos questions aujourd'hui parce que je veux entrer tranquillement, tranquillement. Moi, je vais refaire, je vais recommencer avec les vidéos tranquillement. Je ne veux pas commencer à rentrer dans de grosses analyses. Mais je sais qu'il y a des questions brûlantes sur l'actualité concernant l'immigration au Canada. On va élaborer sur certaines de ces questions-là sans rentrer en profondeur parce que quand même, le gouvernement est encore en train de travailler là-dessus. Donc, on ne va pas prendre une position. On va juste donner notre point de vue et on va avancer. D'accord? Alors, donc, la première question qui est revenue véritablement ici sur la chaîne, c'était la question déjà de savoir quels sont mes contacts. Parce que les gens disent, ils n'arrivent pas à échanger avec moi. Ils voient mes vidéos sur la chaîne, ils n'arrivent pas à échanger avec moi. Vraiment, je ne sais pas comment le faire. Mais je vais encore le répéter, la répétition, je pense que c'est la mère de la science-là. Si on ne le répète pas, ça ne reste pas dans nos cerveaux. Mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est le 001 438 795 9548. Je vais reprendre 001 438 795 9548. Ça, c'est mon numéro de téléphone. Et ça va s'inscrire sur la vidéo. Vous allez voir ça sur la vidéo quand je vais faire le montage, bien sûr. Et maintenant, pour ceux et celles qui veulent me contacter par email, mon email ici, c'est cdnimmigrationcanadaatcommercialgmail.com YouTube a décidé de nous donner des identifiants pour que vous soyez sûrs que vous parlez directement à moi, que vous parlez à la bonne personne. Et j'ai beaucoup aimé ce point d'avoir un identifiant. Dans mon identifiant YouTube, si jamais vous faites des recherches en ligne, vous voulez parler avec Charly Djendé, vous voulez être sûrs que vous êtes sur la bonne chaîne. L'identifiant que YouTube m'a donné en ce moment, c'est adcommercialcharlydjendé. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Parce que chaque fois que je demande, si je ne donne pas, par exemple, le lien, si je ne partage pas le lien de ma chaîne aux abonnés, généralement, ils ne retrouvent pas facilement ma chaîne. Parce que le nom de ma chaîne, cdnimmigrationcanada, il y a aussi quelqu'un en Ontario qui a presque le même nom de chaîne que moi. Et ça crée aussi beaucoup de... En tout cas, moi, ça me gêne, en tout cas. Ça me gêne beaucoup. Parce que moi-même, quand j'utilise ce nom-là pour aller faire des recherches sur Google, ça me prend du temps pour aller, pour tomber véritablement sur ma chaîne. Soit je suis obligé de partager le lien d'une vidéo, soit je suis obligé de partager le lien de la chaîne. Et même jusque-là, les gens ne se retrouvent pas. Donc, avec cet identifiant vraiment YouTube, là, tu viens de me sortir un peu de ce problème, de ce problème de confusion au niveau des noms. Donc, mon identifiant YouTube, c'est AdCommercialCharlineJendé. Bon, AdCommercial, c'est ce que vous appelez AroBase. Au Canada, nous disons AdCommercial, mais au Cameroun ou bien en Afrique ou dans d'autres pays, c'est AroBase, d'accord? Donc, AroBaseCharlineJendé. Voilà mon identifiant YouTube. Avec ça, vous pouvez facilement me retrouver. Donc, voilà mes contacts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça me fait plaisir de répondre. Si ce sont des questions qui doivent passer par une consultation, qui demandent une rencontre sérieuse, je vais le dire au moment, dans ma réponse. Je vais le dire dans ma réponse. Si vous devez prendre un rendez-vous, vous prenez le rendez-vous sur WhatsApp. Bien sûr, vous prenez le rendez-vous. Et puis, on échange ensemble, d'accord? Donc, voilà. Et vous savez aussi que la consultation est payante. Ce n'est pas gratuit parce qu'on prend quand même du temps pour regarder votre projet, valider si vous qualifiez ou pas. Ok. L'autre question que les gens me posent. Les gens me demandent, Madame, est-ce que vous êtes avocate en immigration? Je voulais clarifier tout de suite que je ne suis pas avocate en immigration. Je ne suis pas une conseillère en immigration. Et je ne travaille pas pour le gouvernement canadien. D'accord? Donc, moi, tout ce que je fais, je vous montre la voie, je vous donne l'information. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent immigrer, mais qui n'ont pas la bonne information. Ce que je fais, je vous donne l'information, je vous montre le site où vous pouvez aller chercher la bonne information par vous-même, où vous pouvez également appliquer au programme qui vous convient et avoir le même succès. Moi, c'est le but de la chaîne, en fait. Pour moi, c'est le but de la chaîne. Je ne suis pas avocate en immigration. Je ne suis pas représentante du gouvernement du Canada. J'aimerais que ce soit très clair. Donc, la chaîne YouTube Immigration Canada, c'est un travail à temps partiel que je fais. Parce qu'à la base, j'aime mon travail. C'est un travail à temps partiel que je fais pour aider ceux et celles qui aimeraient bien comprendre le processus d'immigration et eux-mêmes faire le processus eux-mêmes, suivre le processus par eux-mêmes. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair sur ce point-là. Si vous avez besoin des représentants en immigration, vous pouvez aller sur le site du gouvernement. Il y a un onglet qui vous permet de vérifier qui est représentant et qui ne l'est pas. Et ça va aussi avec l'argent qu'il faut, bien sûr. Donc, ne pensez pas que quand vous allez rencontrer un achat en immigration ou un avocat en immigration, c'est gratuit. Non. Soyez prêts, les gars. OK? Et aussi sur la chaîne, la chaîne, c'est justement pour ventiler les informations. C'est pour vous offrir aussi des services. Des services tels que la rédaction des CV canadiens. Donc, voilà, des éléments aussi qui vous facilitent, par exemple, la tâche quand vous devez postuler, par exemple, pour les emplois. Quand vous cherchez, par exemple, à immigrer au Canada dans le cadre d'un contrat de travail, parfois, vous avez besoin d'un CV pour bien vous vendre, pour bien vous présenter et attirer l'attention des employeurs canadiens. Donc, moi, je me positionne au niveau de l'aide, au niveau de la rédaction des CV canadiens, par exemple. La lettre de motivation aussi. Les CV bilingues, parce qu'il y a des moments où vous voulez aller dans les zones anglophones, si vous faites juste des CV en français, ça ne fonctionne pas. Ou bien, si vous voulez immigrer dans la zone francophone, vous faites des CV en anglais, ça ne fonctionne pas. Il faudra, à un moment donné, surtout, si vous allez dans la zone anglophone, faire des CV bilingues. Parce que, dans la zone anglophone, quand même, il faut se dire qu'il y a des provinces bilingues, comme le Nouveau-Brunswick. comme le Nouveau-Brunswick. Et il y a aussi beaucoup de provinces dans lesquelles on peut retrouver quand même une population francophone, une grosse population francophone. Parce que, de plus en plus, les programmes d'immigration au Canada attirent les francophones vers les zones anglophones. Donc, si vous voulez immigrer vers les zones anglophones, moi, je conseillerais d'avoir un CV bilingue pour doubler votre chance. D'accord? Donc, voilà le service que j'offre sur la chaîne. Et si cela te parle, si ce service te parle, tu peux m'écrire sur WhatsApp. Je vous ai donné mon contact à l'entente. Écrivez-moi sur WhatsApp ou bien envoyez-moi un email ou appelez-moi. Ça me fera plaisir. OK. Un autre service que je voulais aussi intégrer ici, ce sera bientôt, je l'espère, ce sera un service pour vous permettre de peut-être trouver un logement au Canada. Ce sera bientôt. Ce n'est pas encore confirmé, mais c'est un pipeline. Peut-être, je suis déjà en train de livrer mes secrets à certaines personnes qui n'attendent que ça. ou bien le service aussi d'accueil à l'aéroport parce que j'ai vu récemment des personnes arriver et qui ne savaient pas comment se diriger dans la ville, surtout à Montréal parce que moi, je suis du côté de Montréal. OK. Ou alors, comment choisir sa région. D'accord. Donc, voilà aussi quelque chose que je pourrais offrir pour vous aider. d'accord. Et aussi, j'ai pensé à un autre service. Il y a des gens qui ont besoin parfois de faire des paiements en ligne au Canada. D'accord. Et qui n'arrivent pas à le faire à partir de l'étranger, peut-être à partir de l'Afrique surtout. C'est compliqué. Quand vous allez à la banque, la banque va vous poser des questions, on va vous demander le numéro SWIF, on va vous demander le numéro ci et ça. L'autre service que j'aimerais offrir, si ça vous parle aussi, ce serait de vous faciliter les transactions ici. Mais c'est moyennant une commission. On pourra s'en reparler plus en détail. Donc, voilà un peu ce que la chaîne offre. Les informations, les services de rédaction de CV canadien, net de motivation, paiement en ligne au Canada pour vous faciliter la tâche et puis accueil à la report, recherche de logement, et recherche d'une région au niveau du Canada. Donc, ça, c'est pour moi. Si vous avez autre chose, vous pouvez me les laisser en commentaire. Si vous avez d'autres propositions, d'autres affaires qui vous gênent, qui vous dérangent dans votre processus, vous pouvez toujours me laisser savoir en commentaire. OK. On va passer sur le prochain point. les nouveaux programmes d'immigration au Canada. Oui, vous savez, le Canada, c'est une terre d'accueil, une terre d'immigration. Le Canada n'est pas saturé comme les gens le pensent. D'accord? Donc, vous voyez que le Canada de plus en plus est en train de développer ce programme d'immigration malgré les problèmes que nous avons en ce moment. Le Canada continue quand même de développer son programme d'immigration. Et en ce moment, on peut parler du programme pilote des aidants familiaux. OK? Donc, le programme pilote pour les aidants familiaux, ça vous donne droit tout de suite à la résidence permanente. Les gars, est-ce que vous êtes au courant de ceci? Vous dites que le Canada est saturé, c'est monté, c'est descendu, on va fermer l'immigration au Canada. On ne peut pas fermer l'immigration au Canada. Le Canada a besoin de personnes. OK? Le problème au niveau de l'immigration en ce moment, pour ma part, ce n'est qu'une question de planification. Une fois que tout cela sera bien planifié entre le fédéral et les provinces, ça va bien aller. Surtout le Québec. Je pense que c'est le Québec qui se plaint le plus. Une fois que ces deux institutions-là vont bien s'entendre, bien planifier les choses, ça va bien rouler au niveau de l'immigration. Malgré cela, quand même, malgré cette gêne qui est présente, on continue de développer des programmes au niveau de l'immigration. Je viens de vous parler du programme pilote pour les aidants familiaux. Et ce programme-là donne droit à la résidence permanente. Nous irons, dans une autre vidéo, nous irons un peu plus en profondeur par rapport à ce programme-là. Et vous savez que sur la chaîne, je vous donne toujours des informations, je vous montre étape par étape comment comprendre ce, comment comprendre le programme, comment remplir les formulaires si c'est nécessaire, ou alors comment se positionner, comment remplir les documents, comment faire pour comprendre le programme des aidants familiaux et comment envoyer vos documents, comment ça se passe au niveau du Canada. Parce que ce programme-là donne droit à la résidence permanente. Et je vous ai toujours dit que la meilleure façon d'immigrer au Canada, c'est de venir comme résident permanent. Quand vous venez comme résident permanent, les gens se plaignent que les résidents permanents maintenant ne trouvent pas de travail. Mais les résidents permanents sont tranquilles. Quand tu arrives sur les territoires comme résident permanent, tu es tranquille. Ce n'est qu'une question de temps pour trouver le travail. D'accord? Ce n'est qu'une question de temps. Le gouvernement ne va pas te déranger comme on dérange les résidents temporaires, comme on dérange les visiteurs, comme on dérange les étudiants. Non! Une fois que tu arrives comme résident permanent, tu as les mêmes droits qu'aux canadiens en dehors du droit de vote. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? D'accord? Donc, voilà, il y a ce programme-là pour les aidants familiaux. Au niveau de la Nouvelle-Écosse aussi, il y a des offres d'emplois dans la construction. Et moi, je vous dis tout le temps, il faut être des aventuriers. N'ayez pas peur d'essayer des choses. Au niveau de la Nouvelle-Écosse, Nova Scotia, Nova Scotia, en Atlantique, là-bas. Il y a un programme pour les gens qui travaillent dans la construction. Un recrutement. Et c'est aussi un autre programme que nous allons détailler dans les vidéos à venir. Dans cette vidéo, si c'est juste une vidéo de bienvenue pour reprendre la main, quand même après un mois de congé, ce n'est pas évident, j'ai en même temps anticipé dans mes congés. Donc, cette vidéo, c'est juste pour reprendre la main et puis vous remercier. Donc, au niveau du Canada Atlantique, il y a donc cette offre d'emploi pour les gens de la construction. Et aussi, au Nouveau-Brunswick, il y a un nouveau programme d'immigration. Et le Nouveau-Brunswick, je vous en parle tout le temps. Regardez mes vidéos, il y a plusieurs vidéos où je vous montre comment aller chercher les informations sur la plateforme du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Il y a plusieurs programmes d'immigration pour le Nouveau-Brunswick. D'accord? Donc, voilà quelques nouveautés. Il y en a bien d'autres qui vont arriver sûrement. Donc, vous ne devrez pas vous inquiéter de savoir que le programme d'immigration, les programmes d'immigration, bien l'immigration au Canada va se fermer bientôt parce que les deux gouvernements, enfin, le gouvernement du Québec et puis le gouvernement fédéral ne s'entendent pas sur certains points. Ce n'est qu'une question de gestion. Ça va se replacer. Ça va se replacer. D'accord? Et c'est le moment de prendre votre place surtout si vous qualifiez comme résident permanent. C'est le moment de prendre votre place, les gars. C'est le moment de prendre votre place. OK? Alors, un autre point. Oui, un autre point. Ça circule dans les informations que le gouvernement, surtout le gouvernement du Québec, aimerait qu'on réduise de 50 % les visas temporaires sur le Canada. Oui, on doit réduire de 50 % l'immigration temporaire au Canada. c'est tout au Québec. Et l'immigration temporaire ici, vraiment, qui fait problème, c'est le fait que les visiteurs qui sont arrivés ces temps-ci au Canada se soient transformés en demandeurs d'asile. En fait, avant, selon les statistiques, dans les années antérieures, par exemple, l'année dernière, on avait à peu près 1815 demandeurs d'asile au Canada. mais maintenant, le Canada se retrouve avec plus de 10 000 demandes d'asile. Comment faire? Et vous savez, quand quelqu'un demande l'asile, le Canada doit le protéger, on doit chercher à lui donner un emploi, ou bien s'il n'a pas encore d'emploi, on doit au moins l'entretenir, lui donner de l'argent pour se nourrir. Vous comprenez? C'est une grosse charge, c'est un gros poids dans le budget du Canada en ce moment. Et apparemment, le Québec reçoit la plus grosse partie des demandeurs d'asile. et le Québec n'est pas content pour ceci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Québec a carrément demandé non, de diminuer de moitié le nombre de personnes qui arrivent au Canada et qui demandent l'asile. Donc, ne soyez pas surpris que la plupart des demandes d'asile soient refusées. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Oui, les deux gouvernements sont en train de travailler fort sur ce point-là. Est-ce que le fédéral va céder parce que c'est le fédéral en bout de ligne qui accorde l'asile? C'est le fédéral qui vous dit de rester sur le territoire. Le Québec a posé son problème et puis maintenant c'est au fédéral de réfléchir. Savoir si certains demandeurs d'asile peuvent rester sur le territoire ou bien on va juste couper 50% et basta. Donc, voilà aussi les questions que j'ai reçues comme ça. Que faire? Étant donné que nous sommes demandeurs d'asile en ce moment, madame, que faire? Est-ce que vous pensez qu'on va nous renvoyer dans nos pays ou bien le gouvernement va prendre le temps d'étudier notre dossier? Sachez qu'en ce moment, le Québec en tout cas est en train de demander de réduire de moitié, de moitié, 50% les demandeurs en tout cas ceux qui sont là avec un visa temporaire de diminuer de moitié au moins. C'est vrai que les visas temporaires, vous savez, ce n'est pas seulement les demandeurs d'asile. Il y a les étudiants aussi. Il y a les demandeurs d'asile. Il y a les visiteurs. Il y a les demandeurs d'asile. Mais vous savez que les étudiants, ça rentre quand même dans le volet économique du pays. Donc, ce n'est pas mauvais d'arriver comme étudiant. Et puis, l'étudiant vient pour ses études justement et il peut facilement rentrer dans le monde du travail. Il maîtrise la langue. Il maîtrise déjà un métier. L'étudiant entre dans le volet économique. Donc, pour ma part, si on devrait couper, ce ne serait pas les étudiants. Ensuite, parlant toujours des visas temporaires, d'accord, on a les demandeurs d'asile côté humanitaire dont les demandeurs d'asile qui sont proprement reconnus par le Canada. Ce ne sont pas des personnes que le Canada pourrait mettre à la porte. D'accord, parce qu'ils respectent les conditions et respectent les règles du Canada. Imaginez tous ceux qui sont venus de l'Ukraine pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vous pensez que toutes ces personnes-là, on va les renvoyer dans leur pays? Mais non, ça n'a pas de sens parce que le Canada a aussi des obligations sur le plan global. doit aider les personnes vulnérables, les personnes en guerre, les déplacés de guerre. Donc, ce qui fâche ici, ce sera vraiment, c'est vraiment le volet visiteur transformé en demandeur d'asile. C'est vraiment ce qui fâche et c'est ce volet-là qui a véritablement gonflé. En fait, on parle de 1815, il y a de cela quelques années, pour maintenant plus de 10 000. Et c'est une charge financière énorme pour nos gouvernements. Et même, le Québec est allé plus loin en disant que ces personnes occupent les logements au Canada. Ce sont ces personnes qui font en sorte que le logement soit même rare. Anyways, ça, c'est un débat que nous ne pourrons pas faire ici sur la chaîne. Nous sommes juste en train de débaucher les questions d'immigration qui sont sur la table en ce moment. D'accord? Donc, vous qui arrivez comme visiteur, si vous avez la chance ces jours-ci de décrocher un visa visiteur, sachez que si vous demandez l'asile, ce sera très compliqué pour vous. D'accord? Ce sera très compliqué pour vous dans l'avenir. Et même ceux qui sont déjà là, qui ont demandé l'asile, alors que leur cas. Parce que pour demander l'asile, il faut vraiment être dans une zone où ta vie est en péril pour des questions, je ne sais pas moi, pour des questions vraiment de religion, par exemple, vous êtes pour chasser dans votre pays pour des questions de religion, des questions, comment on peut dire ça, par rapport à votre orientation sexuelle. Bref, vous comprenez un peu ce que je veux dire. que je veux dire. Sous-titrage ST' 501